Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngujolo Choui s'est poursuivi cette semaine devant la Cour pénale internationale à la haie, avec l'interrogatoire par le bureau du procureur d'un témoin portant le pseudonyme 250. Répondant en question du premier substitut du procureur, Eric McDonald, le témoin 250 est revenu sur la préparation de l'attaque du village de Bogoro, en Nitori, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo. Il a également témoigné sur les différents placements des troupes du FNI, Front des Nationalistes et Intégrationnistes, autour du village et sur l'approvisionnement en munitions. Et c'est qui qui vous avait donné ces munitions ? C'est quoi FNI ? C'était FNI. C'était FRPI qui nous a donné ces munitions. Vous étiez à quel endroit lorsque vous les avez reçues ? Nous étions à Véba. Mais c'est Germain lui-même qui a mené ces munitions. C'est pour cela que je disais que c'était FRPI qui avait donné son accord. C'était comme une aide qu'il nous donnait. Le témoin a par ailleurs indiqué que les troupes du FNI et du FRPI, forces de résistance patriotique en Nitori, composées d'environ 300 soldats, avaient attaqué Bogoro à 6h du matin. À 10h du matin, il n'y avait à Bogoro plus aucun soldat de l'UPC, Union des Patriotes Congolais. Lorsque nous les avons vaincus, nous avons occupé Bogoro. Et par la suite, nos chefs sont arrivés. Ils sont venus voir comment est-ce que nous avions travaillé. Et quand vous faites référence à vos chefs, vous faites référence à qui ? C'était le chef de FNI ainsi que son collègue de FRPI. Pourriez-vous les nommer, s'il vous plaît, pour les fins de l'enregistrement ? Il y avait Kimbi ainsi que Katangan. Quand vous faites référence à Kimbi, je ne veux pas suggérer la réponse. Et quand vous faites référence à Germain, vous faites référence à qui ? Germain Katangan Ndourou. Lorsque nous avons pris Bogoro, nous avons rassemblé des cadavres. Donc, nous avons souvent récupéré des uniformes à partir de cadavres. Nous ne voudrions pas abandonner des cadavres nus en cours de route. C'est pour cela que nous les avons rassemblés quelque part. Où les avez-vous rassemblés ? Il y avait un trou qui était déjà creusé, qu'ils appelaient « trou des fusiliers ». C'est là où on jetait des cadavres. Combien de ces trous y avait-il au camp militaire au centre de Bogoro ? Il y avait une tranchée qui entourait tous les camps. C'était un trou de deux ou deux mètres et demi. Il y avait d'autres tranchées qui étaient creusées tout autour. C'était des trous par-ci ou par-là dans le camp. Mais il y avait une grande tranchée qui était creusée tout autour du camp. Quel était le sexe de ces cadavres ? Il y avait quelques cadavres féminins. Quel âge pouvait avoir le plus jeune cadavre que vous avez vu ? Quand on voit les cadavres, on est choqué. Donc, je ne peux pas estimer l'âge des cadavres. Combien de cadavres y avait-il ? Ou avez-vous vu, de vos yeux vus, à l'Institut de Bogoro ? Et dans ses environs, donc dans le camp ? Je ne peux pas estimer le nombre exact. Mais il y avait beaucoup de cadavres. C'était plus de 80. Qui a donné l'ordre de mettre ces cadavres dans les tranchées ou les trous de fusilier ? Matien Goudjolo, tel qu'il est là, c'est un infirmier. Il sait si un cadavre traîne deux ou plus de deux jours. Il va dégager l'odeur. C'est pour cette raison qu'on devrait enterrer, qu'on devrait mettre ces cadavres dans les trous qui étaient déjà là. Pendant combien de jours avez-vous enterré ces cadavres suite à l'attaque ? À peu près une semaine. À peu près une semaine. Cinq, quatre. À peu près une semaine. Parce que les cadavres qui étaient découverts en retard devraient être enterrés aussi. Où se trouvaient les cadavres qui étaient découverts en retard ? Comme il y avait plusieurs camps, vous attaquez, vous combattez des camps et puis vous continuez. Alors, tout au long de ces chemins, il y avait des cadavres. Donc, du côté des Digunas, où il y avait des camps, les cadavres étaient découverts et ces cadavres devraient être enterrés. Est-ce qu'il y avait des cadavres à d'autres endroits ? Oui, dans d'autres positions avant d'arriver au camp de Bogoro. Il y avait des combats à ces endroits-là. En ce moment-là, lorsqu'on combattait, on ne pouvait pas enterrer. D'abord, on allait, on s'est dirigé vers où s'est trouvée la position. C'est par la suite qu'on devrait enterrer des cadavres. Est-ce que vous étiez à même de constater ces cadavres ? Comment ils avaient été tués ? Des corps qui ne respiraient plus, ce qu'on appelait cadavres. C'est-à-dire que la personne est décédée, ce qu'on appelle cadavres. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux vus, n'est-ce pas, au sujet de ces cadavres ? Étiez-vous à même de voir comment ils étaient morts ? Il y avait des gens qui étaient tués par des armes lourdes. Vous voyez l'impact qui est entré ici. Mais là, derrière, là où la cartouche est sortie, c'est toute une grande partie de chair d'un kilo qui est sortie de là. Donc, vous avez remarqué qu'il y en a un qui était décédé, selon vous, par cause d'armes lourdes. Est-ce que c'était le seul moyen ? D'autres étaient tués par flèche. Et encore ? L'interrogatoire du témoin 250 par l'accusation se poursuivra la semaine prochaine. La défense procédera ensuite au contre-interrogatoire du témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada